Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur. Alors, une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, j'ai été contacté par une société qui souhaite que je teste son logiciel et que je filme mon test. On va voir dans un premier temps, tout simplement, l'installation et la récupération du logiciel. Qui s'appelle Swift Do PDF. Première chose, je vais me rendre sur leur site. Je vais taper Swift, SWIF, Do, D2O et PDF. Alors ici, la version, le site en anglais. Je vois un peu plus bas ici, Swift Do.com, Fr, pour avoir le site en français. On va passer par le site en français. Clairement, vous voyez que c'est un logiciel gratuit tout en un. Donc, il y a une version gratuite qu'on peut télécharger et on peut acheter le logiciel. Avec, on peut modifier des PDF. Voilà, le meilleur éditeur gratuit de PDF sur Windows, disent-ils. Pour Windows 10, 8, 1 et 7. Il ne parle pas de 11. Modifier aussi facilement qu'un Word. Renier des pages PDF. Ajouter des images et des liens. Convertir des PDF. Vous voyez, on peut convertir du PDF vers Word, PT. Donc, PowerPoint, CAO, Excel, image, HTML. Word vers PDF, CAO vers PDF, Excel vers PDF, image vers PDF. Fusionner des PDF. Donc, on va pouvoir prendre plusieurs PDF et en faire un seul. Compresser des PDF, afin de gagner de la place pour le transfert de fichiers si besoin. Aucune perte de données ou réduction de qualité des fichiers. Haute fonctionnalité. On peut créer, annoter, signer et protéger des PDF. Protecteur fiable et gratuit. Protection par mot de passe et sécurité. Chiffrez votre PDF. On va quand même aller voir aussi la tarification. Donc, vous voyez que si je veux passer à une version payante, c'est 16 euros par trimestre. Voilà, contrat de 3 mois. Donc, 60 euros par trimestre et passer à 16 euros par mois. Formule mensuelle, trimestrielle, sur un an, sur deux ans. Donc, sur un an, c'est 69 euros. Sur deux ans, vous voyez, contrat de 24 mois. Ah, ils ont barré. Deux appareils par formule. Et ici, une licence perpétuelle à vie pour un PC ou deux PC. On va faire, donc, tout simplement télécharger. Vous voyez que si je clique ici ou ici sur télécharger, j'arrive. Téléchargement. Télécharger gratuit. Passer à pro. Si je clique sur passer à pro, il me renvoie vers la tarification. Donc, je vais le télécharger. Et on va lancer l'installation. Je vais fermer le site. Donc, ici, toujours accepter, bon, les accords de service. Donc, je peux cliquer et aller voir en quoi ça correspond. Et lire, voilà, pour l'achat, les politiques de remboursement, les taxes. Donc, c'est tout ce qui est contractuel. La résiliation, lien vers d'autres sites. Donc, classique. Je fais installation. Alors, il y a installer maintenant. Moi, je vous déconseille chaque fois que je fais une installation de logiciel de faire installer maintenant. Car, du coup, il va faire une installation classique. Et je ne maîtrise rien. Je ne vois rien de ce qu'il fait. Donc, il pourrait très bien me demander si je souhaite installer des petits logiciels. Ou l'installer dans un dossier dont je ne sais pas après où il se trouve. Ici, vous voyez qu'il y a installation personnalisée. Donc, personnellement, je clique sur installation personnalisée. Ce qui me permet de voir qu'il va me le mettre ici dans un dossier de destination qui est sur C. Alors, moi, je refuse de mettre sur C tout logiciel. Et du coup, j'ai directement mon PC. Et je vais le mettre sur D. Et ensuite, je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera tout simplement Suifdo PDF. Et là, je fais OK. Donc, vous voyez que maintenant, il va se mettre dans le dossier Suifdo PDF. Et je peux installer. Alors, l'installation, je trouve, est très rapide. Franchement, je ne sais pas la taille du logiciel. Mais il est très, très, très rapide. Installation terminée. Je viens de voir qu'ici, j'ai une icône sur le bureau. Je fais commencer maintenant. Il m'a ouvert Suifdo. Alors ici, voilà, votre période d'essai a expiré. Cliquez sur le bouton acheter maintenant pour mettre à niveau votre plan. Connectez-vous à votre compte. Donc, j'ai une clé d'activation. Et je vais rentrer ma clé. Je fais activer. Et maintenant, si je regarde, interface assez agréable. Bon, je vais fermer ici les signés. Ici, ils m'ont ouvert un document, donc, avec tout simplement l'utilisation qui est en anglais. Donc là aussi, ils pourraient faire un petit effort et effectivement traduire le support en français. Par contre, le logiciel, lui, est bien en français. On voit qu'ici, je suis sur Suifdo Pro. Voilà, je peux cliquer pour Nouvelle fenêtre, Nouveau PDF, vous voyez, page vierge, à partir d'une image, d'un fichier, d'une CAO, à partir du scanner. Donc, pas mal de possibilités. Logiciel très complet. Ouvrir, sauver, enregistrer. Donc, le menu classique, propriété du document. Vérifier des mises à jour, commentaires, à propos de nous, paramètres. Sauvegarde et récupération est sortie. Ici, la sauvegarde, l'imprimer, retour en arrière, rétablir. Le menu ici en haut, avec accueil, affichage, annoter, éditer, convertir, page, protéger, partager, l'aide, rechercher dans les menus, si je ne sais plus du tout où c'est. Ici, donc, le petit chariot pour aller faire des achats sur Internet, voilà, pour les licences. Ici, un petit bonhomme, pour dire que, voilà, je suis membre Suifdo. Depuis le 9-12-2023 jusqu'au 9-12, date en anglais. Quand je ne suis pas le 9-12, on est actuellement le 12-9, pour la date française. Ici, une petite cloche, donc, pour le centre de messages. Si j'ai des messages ou quoi que ce soit. Et on retrouve classiquement, ici, réduire, agrandir, fermer. D'après ce que je choisis, on voit que le ruban change. Donc, si je vais dans accueil, vous voyez ici, il y a démarrer, la main, sélectionner, zoomer, machine à écrire. Ici, mon document, je pourrais rajouter ici pour ouvrir un nouveau document. On voit les signés, on voit qu'on peut mettre sous forme de vignettes, des annotations, pièces jointes. Ici, inviter vos amis. Je peux avoir la barre latérale ou pas. Ici, dernier affichage. Voilà, on peut naviguer entre différents affichages. Pour naviguer entre les pages, changer la vue, une page à la fois, deux pages côte à côte, défilement à activer, afficher les pages côte à côte, la taille. On voit ici qu'il y a traduction du document. C'est new, donc c'est nouveau. Si je clique, on va voir. Donc, détection automatique de la langue. On va l'aider, on va lui dire que c'est de l'anglais, que je le veux en français. Du fichier, des pages de 1 à 36. C'est pas mal, on peut choisir le nombre de pages qu'on veut, si on veut tout traduire, aucune partie. Le chemin de sortie. Eh bien, tout simplement, je vais changer et je vais aller sur mon PC. Et je vais mettre ça dans Tempo. Je vais avoir directement dans ce fichier. Je ne chercherai pas où c'est. Tempo. Et je fais traduire en français. Vos pages sont épuisées. C'est un terme assez amusant. Pourquoi pas, mes pages sont épuisées. Il faut 36 pages supplémentaires pour traduire là où les pages sélectionnées. Obtenir plus de pages. Et là, vous voyez, ici, il vous parle que pour traduire, eh bien, il vous faut aussi encore acheter. Traduction de 100 pages. C'est 7,95 pour 100 pages. Traduction de 500 pages. Et perpétuel. Donc, on voit que c'est bien, c'est nouveau. Mais derrière, il faut payer. Pas intéressant de traduire. Voilà pour ce petit tour. On verra, donc, justement, les différentes fonctionnalités. On pourra comparer par rapport, tout simplement, à un logiciel qui, lui, fait la référence. Car j'ai en achat Adobe Acrobat Pro 2020. Donc, on pourra voir un peu des comparaisons. Parce que, là aussi, j'ai des outils qui sont tout à fait possibles. Vous voyez, ici, les outils. Créer un PDF, combiner, organiser. Voilà l'interface d'Adobe. Avec, ici, un petit ruban sur le côté. Enfin, un petit volet, pardon, sur le côté. Qui me permet d'accéder, éventuellement, rapidement, à certaines applications pour organiser les pages, par exemple. Que je retrouve ici. Donc, voilà. On pourra faire des comparaisons, comme ça, entre Adobe. Voir les qualités de, justement, prendre un Word. De le convertir en PDF. Bon, ça, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est de prendre un PDF Word. Word et le convertir, justement, en Word. Et voir si le sens inverse fonctionne bien. Eh bien, je vous remercie pour cette première vidéo. Et puis, on verra, donc, ce fameux logiciel PDF. Voir un peu, justement, son utilisation. Et le comparer vis-à-vis d'Adobe Acrobat. Je vous remercie pour cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Suifdo. Sous-titrage ST' 501